Dans le cours précédent, j'ai abordé les méthodes de classe juste après avoir traité des variables de classe. Il ne nous reste plus qu'un point concernant les éléments et les membres de classe, ce sont les constantes. Alors on doit toujours dire constante de classe, puisqu'une constante par définition a une valeur qui ne change jamais, ce qui veut dire qu'elle est commune à tous les objets qui seront instanciés. Donc une constante sera toujours comme une variable de classe, c'est-à-dire attachée à la classe et non à un objet. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser une constante qui va contenir une remise maximum. Donc on utilise le mot clé const pour constante, on écrit le nom de la constante par convention, on la met en majuscule et on sépare les mots par un underscore. Et puis, dans l'initialisation, dans la déclaration plutôt, on doit tout de suite initialiser la constante, on ne peut pas le faire après. On va mettre un petit commentaire pour notre constante. Donc je vous ai mis, c'est comme une propriété de classe mais accessible seulement en lecture. En lecture, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer sa valeur pour la connaître, mais on ne pourra jamais écrire une valeur dans la constante puisque c'est fait au moment de sa déclaration. Donc on ne peut ni la modifier à l'extérieur de la classe, ni à l'intérieur. Alors maintenant, je vais montrer l'accès à la constante depuis l'extérieur de la classe. Vous remarquerez ici, il n'y a pas de mot public avant la constante ou private. D'ailleurs, quand on le note, vous voyez, il reste en blanc. Et ici, on nous indique que le modificateur de visibilité de la constante n'est pas disponible. Ça veut dire qu'on ne peut pas déclarer une constante comme private ou public. Donc par défaut, ce qu'il faut bien retenir, par défaut, une constante est publique. Très très important de retenir ça. Cela peut être un inconvénient, mais je vais vous proposer une solution qui permet de pallier à cette insuffisance. Et puis ensuite, je parlerai de PHP 7.1, qui propose des nouveautés dans ce domaine. Alors, comme une constante, c'est comme une variable de classe, il faut considérer que son accès est statique. De fait, tout ce que vous avez appris sur l'accès statique des variables de classe et des méthodes de classe vont s'appliquer aux constantes de classe. Alors, deux choses à retenir dans ce que j'ai dit. Une constante est toujours publique et ensuite, elle est toujours statique. Ce qui nous permet maintenant de récupérer la valeur de la constante depuis l'extérieur du programme, puisque c'est public. Mais on va le faire avec un accès statique, c'est-à-dire avec l'opérateur de point, l'opérateur de résolution de partie, de portée plutôt. Je me rends dans ma page index, qui est la même page depuis deux ou trois tutos. Et puis maintenant, je vais montrer justement accès à la constante. Donc, c'est très simple. Je mets, puisque c'est une constante de classe, je prends le nom de la classe. Et ici, j'indique le nom de la constante, tout simplement. Et puis, quand j'actualise, on voit bien que j'ai la valeur 20, valeur qui a été affectée ici. Donc, ça, c'est la remise maximum. Ne pas confondre avec la variable de classe dont j'avais parlé dans le cours précédent. Maintenant, je vais vous présenter comment on peut utiliser, puisque là, on vient d'utiliser la remise, la constante à l'extérieur de la classe. Et je vais montrer comment l'utiliser à l'intérieur de la classe. Par exemple, je vais contrôler que la remise passée en argument ne dépasse pas le plafond de la remise maximum. Donc, je vais faire un test. Donc, si, là, je fais appel à l'argument remise. Et je vais regarder s'il est supérieur à ma constante. Donc, c'est comme une variable de classe. J'écris self. Par contre, grosse différence. Autant les variables de classe sont à utiliser avec le signe dollar, comme on peut le voir ici, vers dollar remise. Autant pour les constantes, on ne trouve pas le signe dollar qui précède remise, puisque ce n'est pas une variable, c'est une constante. Donc, si ma remise, la remise proposée, est supérieure à la remise maximale, alors, je vais dire que ma variable de classe qui contient la remise va être égale au maximum de la remise stockée dans la constante. Donc, là, c'est un exemple intéressant, puisque nous avons un cas où on accède à une variable de classe, donc statique. On retrouve un accès à une constante qui est par défaut statique. Donc, on retrouve self de point de point. La différence ici, c'est combien on a bien une variable de classe avec le dollar. Et ici, on s'aperçoit qu'on a accès à une constante. Donc, si on n'a pas dépassé le plafond de la remise, ça veut dire que notre remise sera égale à la remise qui aura été passée à notre mutateur. Là, on vient de voir comment utiliser la constante à l'extérieur et à l'intérieur de la classe. Donc, maintenant, je vais vous montrer, justement, qu'il est impossible d'écrire dans la constante. Par exemple, je vais reprendre article, et puis ici, je vais mettre remise, égale, et par exemple, je vais mettre 50. Et bien, dès lors, déjà, l'IDE va dire qu'il n'est pas possible d'assigner une valeur ici. En fait, pour PHP, comme ça n'existe pas, il n'a même pas prévu qu'on puisse affecter une valeur à une constante. Ce n'est pas prévu par le langage. Donc, ici, il voit carrément une erreur de syntaxe. Il ne comprend pas qu'il y ait l'opérateur égal après remise max. Ce n'est pas possible pour lui. Ce qui est tout à fait logique, puisqu'une constante ne doit être accessible qu'en lecture. sa valeur ne doit jamais pouvoir changer. Donc, ceci est impossible. Je vais le commenter en mettant impossible d'écrire dans une constante. Puisque, tout à l'heure, je l'ai dit, une constante est déclarée et initialisée dans la foulée. De même que si j'avais prévu une méthode, par exemple, comme un mutateur. Alors, par exemple, je vais écrire public, statique, statique, puisqu'une constante est statique. Public, statique, fonctionnent. Et puis, par exemple, ici, mettre remise max. Avec de la remise en argument. Et puis, à l'intérieur, j'accède à ma constante. Donc, remise max. Et là, je vais lui donner une nouvelle valeur. Je le fais dans ma classe, cette fois-ci. Et pourtant, j'ai le même problème. Il n'est pas possible d'assigner une valeur à une constante en dehors de la ligne où elle est déclarée. Donc, cela est impossible. La valeur d'une constante doit donc être prévue dans la classe. Et puis après, on n'y touche plus jamais. Si jamais on avait besoin d'émuler un comportement de constante privée. Alors là, je m'adresse à un niveau un petit peu plus élevé. Parce que dans l'immédiat, les développeurs qui sont en BTS ou en licence ne vont pas rencontrer ce besoin-là de sitôt. Mais en tout cas, si vous devez utiliser une constante comme si elle était privée. Vous pouvez un petit peu émuler ce comportement d'une façon. C'est-à-dire que vous déclarez une fonction statique privée. C'est-à-dire que cette fonction ne sera accessible que depuis l'intérieur du programme. Par exemple, ici, je vais mettre max, comme de cette façon. Et je vais retourner la valeur de la remise maximum. Par exemple, 20, puisque je l'avais fixée à 20 ici. Donc, cette méthode va nous permettre de retourner un montant. Son accès étant privé, cela revient à ne retourner qu'une valeur, comme si elle était privée. Maintenant, on va prévoir une méthode qui va permettre de récupérer cette valeur. Par exemple, je vais écrire remise max, comme ça, pour me rapprocher au plus près du nom d'une constante. Et là, je vais faire un return et je vais retourner la valeur de notre méthode statique, c'est-à-dire celle qui retourne 20, la valeur 20. Et en commentaire, on peut indiquer que cette méthode va permettre un accès public à la constante, puisqu'elle est déclarée comme publique. Et on va voir après que la passée en privé va revenir au même que si on avait une constante privée. Donc, on va regarder l'utilisation à l'extérieur de la classe. Ici, j'ai ma remise maximum qui est affichée. Donc, j'actualise, j'ai bien 20. Maintenant, après un soldi, je vais afficher article. Et ici, je vais prendre remise max. Alors, comme il s'agit d'une méthode statique, en réalité, on retrouve bien les parenthèses ici. Donc, j'ai bien un accès 20 à ma constante. Enfin, à ma constante, j'ai émulé le comportement d'une constante. Et l'avantage de cette méthode, c'est que si maintenant, je passe cette méthode-là en private, c'est comme si j'avais mis ma constante en privé. Et d'ailleurs, mon IDE ne s'y trompe pas. Il indique qu'il n'est pas possible d'accéder à un membre privé. Et si j'actualise, on voit ici le message d'erreur qui indique qu'il n'est pas possible d'accéder à la valeur constante. Donc ça, c'est pour émuler le comportement d'une constante si vraiment vous en avez besoin. Comme je l'ai indiqué, par défaut, une constante est publique et statique. Mais on peut utiliser PHP 7. Et PHP 7 va nous permettre la chose suivante. Alors, c'est 7.1 plus particulièrement. Et on va pouvoir déclarer une constante de cette façon. Par exemple, imaginons que j'ai besoin d'une remise minimum à 0. Je vais le fixer comme ça. Si j'ai besoin d'une constante publique, je pourrais la déclarer comme ça en marquant par exemple remise exceptionnelle de cette façon à 50. Et puis, je pourrais très bien avoir un troisième niveau de visibilité dont je n'ai pas parlé pour l'instant parce qu'il ne servait pas. Ou on appelle ça remise default, par exemple, avec une valeur qui serait égale à 5. Et bien ça, en PHP 7.1, il sera possible de le faire. Ce qui va bien arranger nos affaires quand on en aura besoin. Et bien, ce cours sur les constantes touche maintenant à sa fin. Vous avez donc tous les éléments pour créer vos classes sans problème maintenant. Donc, n'oubliez pas, vous devez comprendre les notions de variables d'objets, variables de classes, méthodes d'objets, méthodes de classes et constantes de classes. Ainsi, vous pourrez sans problème manipuler et créer des objets. Merci.